Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo déballage de ce carton de maboule mentale de plus de 46 kg. Je me suis pété le dos pour le ramener jusqu'ici, on va l'ouvrir ensemble juste après le jingle. Et voilà, teasing de maboule mentale pour ce carton de ouf qui contient l'élément que nous allons tester ensemble dimanche soir lors du live. De quoi s'agit-il ? C'est du Sega, c'est de l'arcade, c'est du mini, vous avez déjà deviné, et c'est tout de suite dans la première strat d'ailleurs de ce carton. Et en même temps, je parle de strat d'organisation et on va profiter de cette vidéo pour voir Remembo qui est le nouveau proxy que j'utilise, comment ils emballent les cartons, quelle est la qualité globale du boulot qui est fait par ce proxy. On va profiter de cette vidéo pour le voir puisque c'est le tout premier carton qui nous arrive de chez Remembo. Alors, écoutez, vous ne voyez pas forcément le haut du carton, mais dans l'ensemble, ça a l'air très bien organisé, tout est bien emballé avec de la bulle. Vous voyez, il y avait une couche de bulle sur le haut du carton que je vous ai enlevé hors caméra. Et dans l'ensemble, ça sent plutôt le boulot bien fait. Alors, je parlais du test technique du live du dimanche soir. De quoi s'agit-il ? Eh bien, de cette mini borne d'arcade. Et on commence par ce premier produit. Petite borne d'arcade achetée en no-case. Je sais que le carton était un peu pété, mais bon, voilà, elle était assez chère en oeuvre. Là, elle était à 150 balles sur Yahoo Auction. 150 euros, évidemment. Je sais que le carton, il me semble, était un petit peu déchiré. Donc, voici la bébête. Donc, la suite de l'Astro City Mini. Cette fois, pour les jeux en position verticale. D'où le nom, en fait, Astro City Mini V. V comme vertical, tout simplement. On regardera quels sont les jeux qui font partie de la compilation. Donc, évidemment, on ne va pas regarder tout en détail dans cette vidéo. L'idée, c'est vraiment juste de dépiler l'intégralité du carton. Et après, chaque produit, indépendamment, fera l'objet d'un live, si c'est pertinent. Ou l'objet d'un déballage, d'une présentation du produit dans une vidéo. C'est pareil, forcément. Alors, un produit un petit peu spécial, en fait. On m'a vanté tous les mérites de ce jeu. Et je n'y ai jamais joué, en fait. En tout cas, surtout pas avec le contrôleur d'origine. Et je pense à, si je le prononce bien, d'Ensta Dego. Le jeu dans lequel on dirige un train. Et donc, il y a toute une manette. En fait, on a vraiment le cockpit de pilotage du train. On dirait même qu'il y a un endroit pour poser le gobelet, en fait, sur la partie supérieure. C'est rigolo, je ne sais pas à quoi ça sert, cette espèce de rond. On verra ça ensemble, en détail, lors d'un live. Et en gros, l'idée du jeu, c'est vraiment de bien respecter les timings. Quand il faut arrêter le train, quand il faut repartir, etc. Grâce aux manettes qui reproduisent... Je ne sais pas... Enfin, je suis déjà allé dans un train, d'ailleurs. Je suis déjà allé dans un TGV lors de l'inauguration du TGV à Strasbourg. Truc de fou ! Donc, j'avais vu l'intérieur d'un train, mais ce n'était pas des manettes comme ça dans le TGV, forcément. C'est le seul train que j'ai fait, donc je ne peux pas vous dire si ça ressemble vraiment à l'intérieur d'un train, en fait, aux manettes qu'on peut trouver dans un train. Alors ici, quelque chose qui me tient à cœur depuis un moment. On ne pourra jamais faire un test concret dessus. Et pour cause, ce n'est plus fonctionnel, absolument plus. Il s'agit du Satellaview que nous allions placer à l'époque sous la Super NES. En tout cas, pas nous, puisque, évidemment, le produit n'a pas dépassé l'archipel. Donc, c'était réservé au seul japonais. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun jeu qui tourne dessus. Et pour cause, les jeux étaient envoyés par satellite. D'où le nom du Satellaview. Et, évidemment, le service a fermé ses portes déjà depuis un bon moment. Comme je le dis souvent, c'est l'appareil, en fait, qui va finir votre Super NES au niveau esthétique sur la partie inférieure. Puisqu'il y a toute une... En gros, le dessous de la Super NES ou de la Super Famicom, je ne l'ai jamais trouvé fini, en fait, avec cette espèce de... Enfin, voilà, je n'ai jamais aimé le design du bas de la Super NES. Et là, quand on emboîte ça à l'intérieur, le lecteur... Le Satellaview, qu'on verra en détail dans une vidéo, quand on le met en dessous de sa Super Famicom, là, ça donne une espèce de petite... Un ensemble qui est plutôt joli, je trouve. Donc, voilà, je vous le montre quand même rapidement, même si on passera ça plus en détail dans une vidéo. En fait, je dis un peu de la merde parce que, finalement, le dessous du Satellaview ressemble au dessous de la Super Famicom. Donc, finalement, ça ne va rien finir du tout, quoi. Donc, voilà, ça me fait marrer. Ici, on va trouver la cartouche BSX, que je vous montre comme ça. Et puis, là, les différents connecteurs, on fera un petit peu le tour de tout ça dans une vidéo dédiée. Et pourquoi pas quand même faire un live du dimanche dessus ? Alors, évidemment, on ne va pas faire un live sur le vrai Satellaview, parce qu'on ne peut pas, ça ne marche plus. Mais par contre, on peut faire un live sur les jeux qui ont été portés sous forme de ROM et qu'on peut exécuter dans certains émulateurs. Donc, ça peut être quand même sympa un dimanche soir de voir un petit peu ce qui se faisait à l'époque sur Satellaview pour avoir un petit peu un aperçu du périphérique. Ici, on a... Alors, ça, ce n'est pas la peine que je déballe. On ne va pas perdre de temps là-dessus. Une petite SP bleue qui a l'air toute mimi. Alors, là, on a de la Dreamcast bien dégueulasse. Et c'est volontaire, en fait, quelque part. Bon, voilà, la Dreamcast est jaunie. Je ne vais pas vous faire un dessin. Vous avez déjà vu une Dreamcast jaunie. Je vais quand même vous la montrer, en vrai. Dreamcast Jab, qui, je pense, ne marche plus. Eh bien, ce sera certainement l'heureux éleux du GDMU. Donc, un live pareil qu'on n'a pas encore fait. Une vidéo, pardon, que je n'ai pas encore faite. Parce que souvent, je fais des vidéos tuto. Ça a été le cas pour le Fenrir. Ça a été le cas pour le montage de la Game Boy Advance SP avec écran IPS. Et donc, là, la coque, comme elle est relativement pourrie, je vais la changer. On va mettre une coque noire. On va mettre un GDMU dedans. Bref, on va se faire la Dreamcast ultime, exactement comme on a fait avec la Saturn précédemment. D'ailleurs, ce n'est pas fini pour la Saturn. On doit encore changer la lime. Ça, Kézako. Bon, c'est de nouveau une petite SP. Rien d'extraordinaire là-dedans. Pas la peine de regarder. Ici, nous avons une petite collection Dreamcast, qui était vendue vraiment pas cher. Alors, je ne sais pas quels sont tous les éléments constituants du pack. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a du Crazy Taxi dedans. C'était un petit peu la motivation initiale de l'achat, je vous avoue. Voilà, du Crazy Taxi. Et après, je ne sais pas quels sont tous ces titres. Sonic Adventure, Charge & Blast, Ever17, je ne sais pas, Virtualon, Soul Calibur, Psychic Force 2012, et Rent-A-Hero. Voici, voilà, un petit pack de jeux Dreamcast qui ne valait pas bien cher, en fait. Et on a de nouveau notre contrôleur. Pareil que j'avais chopé pour vraiment trois fois rien. Cette fois, si je ne me trompe pas, dans sa version... Ah, ben non, dans sa version Saturn. J'allais dire Dreamcast, mais non. Dans sa version Saturn. Donc là, c'est en loose, il n'y a pas de boîte. Donc, ma foi, ce n'est pas bien grave. L'idée, quand même, c'est d'essayer de tester les produits et d'y jouer, en fait. Donc, s'il n'y a pas la boîte, dès lors que c'est fonctionnel, ça ne va pas me déranger plus que ça. Alors, ici, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Donc là, c'est de la Wonderswan. La console qui n'a pas connu un succès énorme, mais qui n'a pas bidé totalement non plus, en fait. C'est un peu entre les deux. Et la particularité de la console, outre ses caractéristiques techniques, c'est qu'elle a été conçue, du moins la première Swan, en tout cas. Waouh, là, c'est vraiment nickel, par contre. C'est vraiment nickel de chez nickel. Il faut voir la console à l'intérieur, mais en tout cas, la boîte, c'est oufissime, quoi. La boîte est vraiment d'une qualité de ma boule mentale. Vraiment, c'est tout propre. Donc là, c'est la Swan Crystal, donc la dernière console qu'ils ont sorti. Et comme je disais, le premier modèle a participé à la création du premier modèle, Gunpei Yokoi, qui a participé également à la création de bien d'autres appareils chez Nintendo. Comme vous le savez, notamment le Game Boy, ou la Game Boy, comme vous préférez, et le Virtual Boy, dont on reparlera sur la chaîne. Bon, là, rien d'extraordinaire. C'est une déesse fat, en fait, qui ne coûtait vraiment rien, je crois. 10 balles, un truc comme ça. En loose. Alors ici, on retourne du côté de chez Sega avec... Ça, ça me fait toujours marrer. Je suis assez fan d'accessoires. Pas uniquement de consoles, mais également des accessoires qui vont avec, et plus précisément de manettes. Et ça, ça me fait toujours marrer, en fait, ces manettes sans fil, comme ils faisaient à l'époque, qui, évidemment, étaient en infrarouge. C'était de la grosse merde. Quand Mamie passait devant la télé, forcément, ça mettait en pause pour les manettes les plus élaborées. Et encore, je ne sais même pas si ça pouvait faire ça, en fait. Ça ne pouvait pas détecter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le signal ne passait pas dès lors que quelqu'un passait devant la console. Alors là, c'est un peu plus particulier. Deux trucs particuliers, simultanément, coude à coude, l'un après l'autre. Ici, on a What is Shenmue ? C'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir. Le disque de présentation de ce qu'est Shenmue avant que le jeu sorte. Et dans le disque, si je ne me trompe pas, on va incarner le patron de chez Sega, où on est à la recherche du patron de chez Sega, plutôt. Et donc, le disque existait en deux versions. Il y avait une version qui accompagnait la console, les tout premiers packs qui sont sortis au Japon, et une autre version qui était distribuée dans certaines chaînes de magasins de jouets, jeux vidéo. Je ne sais pas. Si vous avez tous les détails, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire. Mais en tout cas, je sais qu'il y a deux versions de ce CD. Voilà. Autre chose très particulière. Ici, nous avons un disque d'une console que vous n'avez jamais vue, que vous n'avez jamais eue, très probablement, pour la plupart d'entre vous, y compris moi. C'est le 64DD. Donc voilà cette bizarrerie. Les fameux disques soi-disant magnéto-optique, souvenez-vous du bullshit qu'on nous racontait dans les médias. Ce n'est pas du tout du magnéto-optique, c'est simplement du pur magnétique. C'est une disquette de 60 méga-octets qui recèle soit des jeux, soit des démos, soit des add-ons, etc. Donc c'est finalement rien d'extraordinaire. Nintendo 64, ils se sont dit bah tiens, on va mettre 64 méga-octets, comme ça, ça matche avec le nom de la console. Bref, c'est pas une capacité de fou. A l'époque, on avait déjà du 100 méga, notamment avec les disquettes Zip, Zip 100, pour ne citer qu'elles. Et c'était bien de la merde. Toutes mes Zip 100 qui contenaient des documents ultra importants, professionnels et tout, j'ai tout perdu puisqu'elles sont désormais illisibles, y compris avec un lecteur qui fonctionne forcément. Et donc je me dis, quid de ces disques, enfin de ces disques magnétiques, quelle va être la durée de vie de ces disques ? Et bah ça, c'est la question. Donc là, c'est un lot de GBA qui est là dans le but, certaines, à mon avis HS, qui est là dans le but d'être réparés, customisés, avec des écrans IPS, avec des coques qui vont bien et tout ça. Ici, nous avons un petit Mario Paint dans une boîte fort sympathique en super état. Voilà, un petit Mario Paint qui a l'air bien sympa, donc qui était le jeu de dessin sur la Super Nintendo, plus précisément la Super Famicom dans ce cas-là, qui était fourni avec une souris, ce qui n'était pas commun, une souris pour la Super Famicom et il me semble aussi un mousepad qui était fourni dedans, il me semble. Donc là, on a encore une petite Dreamcast qui pèse un an de mort. Voilà, petite Dreamcast, pas trop cramée. Ensuite, que se passe-t-il ? Vous vous souvenez, je vous avais parlé du pack de vente des toutes premières Dreamcast sorties au Japon, intégrant le CD avec le boss de Sega. Eh bien, c'est ce pack-là. Alors là, je ne sais pas si le pack est ultra jauni ou si c'est le jaune des bulles. On va quand même regarder l'état du pack. Non, ça n'a pas l'air trop mal en termes de qualité. Je pense qu'il est un petit peu sunfade, mais ça n'a pas l'air bien grave. Voici donc le pack vendu au Japon. Et pourquoi ? Alors, on a la date de vente. Non, non, ce n'est pas la date de vente, ce n'est juste pas possible. Et donc, voilà, ce qui me fait bien kiffer, c'est toutes ces photos du boss de Sega à l'époque. Le truc impensable, en fait. Vous imaginez, en fait, le PDG d'une très grosse boîte actuellement. Je crois qu'à part Steve Balmer, il n'y a personne qui nous a fait des trucs comme ça. Donc ça, ça me fait vraiment kiffer, ce genre de truc. C'est purement japonais. Le boss de la boîte qui va se mettre en scène dans des positions pas possibles. C'est vraiment excellent. Truc assez marrant, ça que je n'ai jamais utilisé. Je ne sais même pas si j'en ai vu en vrai. C'est un petit peu les prémices du pad de la Dreamcast. Vous voyez, avec à l'arrière les deux nervures assez verticales, en fait, dans lesquelles viennent se loger les doigts qui n'étaient pas forcément hyper pratiques d'ailleurs sur Dreamcast. Je n'étais pas fan. Je voyais que ça cassait un petit peu les poignets. Et j'avoue, je n'ai jamais compris en fait pourquoi un seul stick analogique là-dessus. Je me demande analogique où c'était peut-être sorti un peu avant. Dites-moi dans les commentaires mais je trouvais ça un petit peu dommage. Mais non, c'est peut-être sorti bien avant la DualShock finalement. Je dis peut-être des bêtises. Je ne sais pas en fait. Dites-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse. Ici, nous avons un pad de Dreamcast. Voilà, ce qu'il y a de plus classique. Donc, ce n'est même pas la peine de passer trop de temps dessus. Ici, qu'est-ce que c'est ? Quel est cette dinguerie ? Quelle est cette diablerie ? Ah oui, donc ça, ce n'est pas super intéressant. Donc ça, c'est des manettes de Super Famicom. Voilà, vous savez ce que c'est qu'une manette de Super Famicom. Et sur le dessous du carton, ce sont des Super Famicom dont pas mal sont bien jaunis, tout ça. Donc l'idée, ça va être, pourquoi pas, de réparer ces machines. Si certaines fonctionnent, on va voir. Je me les testerai les unes après les autres. Pourquoi pas, je ferai une petite vidéo test des Super Famicom. Là, il y en a un bon petit paquet. Il y en a une douzaine en fait dans le fond du carton. On regardera ça peut-être plus tard. Et voilà les amis, on arrive au terme de ce déballage de ce carton de ouf de 46 kilos. On se retrouve plus tard pour d'autres vidéos et notamment surtout dimanche prochain sur la chaîne pour le test de l'Astro City Mini V qu'on va regarder ensemble un peu ce que ça donne. On avait déjà testé la précédente Astro City Mini. Donc quoi de neuf sous le soleil ? Quelle est la sélection des jeux qui est intégrée dedans ? Toutes les réponses dans cette vidéo-là. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...